Le marché de Yamoussoukro part en fumée pour la énième fois. Près d'une vingtaine de magasins et contenus sont partis en fumée ce dimanche 24 avril 2022 au Grand Marché de Yamoussoukro. Le marché de la capitale politique de la Côte d'Ivoire a été dévasté par les flammes ce week-end, pendant que tous les spotlights étaient braqués sur la Cité des Lacs dans le cadre de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football. Laquelle élection remportée par Idriss Diallo face à cette challenger Sori Diabaté et Didier Drojeba.Le récit l'alarme de d'incendie a été donnée aux alentours de 4 heures du matin. Cette fois-ci, c'est le secteur de la Boucherie qui est parti en fumée. Selon le quotidien Le Nouveau Réveil, les sapeurs-pompiers alertés sont arrivés sur les lieux qu'au petit matin, pour entamer la lutte contre ce énième incendie. Près d'une vingtaine de magasins et contenus sont partis en fumée et c'est autour de 11 heures que les soldats de feu sont venus à bout des flammes qui comme les autres fois ont ravagé tout sur leur passage. Nombreux sont les victimes qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer à l'instar des autres victimes des fois. La réaction des autorités informées, autorités politiques, administratives étaient sur les lieux pour constater et soutenir les victimes, commerçants et commerçantes. Comme d'habitude, les causes de incendie ne sont pas encore connues. Selon les spéculations, l'on parlerait de court-circuit dû aux branchements anarchiques. L'hyrosidrame, l'artiste ivoirien, Kérosen Déji échappe à la mort en tout état de cause, ce marché n'étant plus digne de la cité des lacs, village natal du père fondateur de la côte d'Ivoire, les gouvernants gagneraient, comme le disait le maire Kouakou Générang Béjan, à reconstruire un nouveau marché comme promis par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarassouba, aux commerçants, lors des incendies antérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada